bonjour à vous amis poissons et ascendants poissons j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir le domaine général pour le mois de mai alors pour cela il va y avoir trois tirages et chaque tirage sera effectué avec un oracle différent et tout de suite et bien commençons avec un premier tirage pour vous poisson ascendant poisson n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail et maintenant c'est parti pour savoir ce qui vous attend alors qu'avons nous pour vous poisson ascendant poisson mensonge alors là d'habitude ça m'arrive de parler tout le long le temps que les cartes tombent mais j'ai j'ai fait quelques secondes de silence et pour les personnes qui ont l'habitude de moi de voir pardon mes vidéos et bien des moments j'ai je dis des choses ou en tout cas se passe quelque chose en rapport avec le tirage et là j'ai fait quelques secondes de silence mais pour moi ça fait penser au fait que les secondes de silence étaient volontaires alors que j'aurais pu comme d'habitude vous dire d'aller voir par exemple votre ascendant et blablabla domaine sentimentale etc mais il a eu j'ai fait quelques secondes de silence ce moment de silence volontaire et là et bien pour l'instant ça me fait penser justement qu'une personne avec qui il ya de la distance avec qui il ya peu voire plus de communication et bien c'est volontaire sinon c'est volontaire cette personne a volontairement pris ses distances avec vous peut-être que vous vous avez volontairement pris votre distance avec cette personne parce que peut-être vous pensez que cette personne vous ment peut-être voyez et que moi ça fait penser en premier temps c'est que vous avez l'impression que cette personne vous ment et ce n'est pas qu'une impression c'est que pour vous vous êtes persuadé vous êtes certaine vous certain que cette personne vous ment mais comme elle ne vous dit pas la vérité enfin à vos yeux pour vous cette personne et bien ne vous dit pas la vérité et du coup étant donné que cette personne ne souhaite pas vous dire de la vérité ou en tout cas la vérité que ce que vous vous pensez être la vérité et bien cette personne vous avez décidé de prendre vos distances bien sûr ça peut être l'inverse peut-être qu'une personne a pris ses distances envers vous parce que elle ne croyez pas votre sincérité parce que en fait alors il y a quelque chose qu'elle veut entendre mais que vous et bien n'allez pas lui dire parce que vous ne pensez pas alors ensuite de quoi ça va nous parler alors peut-être mais sûrement ça me parle je pensais à une femme une femme qui est seule alors peut-être que le mensonge ça peut être également les deux cas sont possibles selon les personnes parce que vous ça me parle de sentiments peut-être que vous avez pris vous votre distance ou une femme ou avec voilà vous ont peut-être en tant que femme vous avez pris vos distances avec un homme parce que ou que cet homme a pris votre distance envers vous parce que ne vous pensez pas sincère dans vos dans vos propos dans votre comportement et que vous voyez pour moi cette distance n'est pas d'hier parce que forcément c'est pas quelque chose forcément qui va se passer à partir de demain mais c'est quelque chose qui dure depuis des années depuis des mois voire des années parce que vous voyez une personne qui apprécie de distance envers vous peut-être parce que moi j'ai cette notion de vous n'étiez pas en raccord parce que cette femme peut-être vous vous avez essayé de faire passer un message à un homme mais vous n'avez pas réussi et du coup vous avez préféré du coup prendre vos distances parce que vous avez essayé vous de dire vos sentiments à un homme mais à ce moment là étant donné que pourtant on va dire que le message était clair mais clair pour vous pas pour lui mais pour vous était clair et que justement cette père cet homme aurait dû comprendre parce que même si vous n'avez pas carrément dit que vous aviez des sentiments que vous l'aimiez et bien c'était facile à comprendre mais c'était facile à comprendre pour vous mais pas pour lui parce qu'il ya cette différence entre les hommes et femmes que les femmes pensent que voilà c'est facile à que la personne devrait comprendre ce que vous voulez voulez lui dire mais que pour l'homme c'est un rébut c'est comme si c'était une charade c'est comme si c'était une énigme et que il devait découvrir justement cette énigme ce que vous avez voulu dire à travers vos mots parce que vous voulez pas dire les choses directement parce que et bien vous n'êtes pas du genre à dire les choses directement mais à le dire d'une façon que la personne logiquement devrait le comprendre mais là peut-être qu'il s'est dit j'ai appris sûr qu'elle a voulu me dire qu'elle avait des sentiments pour moi mais peut-être que c'est moi qui me fais des idées oui peut-être que le message avait été compris mais qu'il a pris ça pour et bien comme si que c'était imaginaire que c'était dans sa tête alors nous avons quoi d'autre pour ce premier tirage voyez nous parle de pénitence vous voyez moi c'est ça rejoint le fait que cet homme pensait que non c'est oui le fait qu'il a cru comprendre que vous aviez des sentiments pour lui il s'est dit bon j'avais l'impression qu'est ce qu'elle veut essayer de me dire c'est qu'elle a des sentiments pour moi mais en même temps si si je lui dis que que je la trouve aussi attirante que je la trouve attirante pour vous il y a les sentiments l'attirance mais il y a les sentiments et que peut-être pour lui il y a l'attirance mais il s'est dit si moi je fais un pas vers elle et bien j'ai peur de me ramasser un râteau avant parce que peut-être que ce que j'ai compris finalement c'était juste amical voyez peut-être que vous lui avez dit à un moment donné que vous vous teniez à lui que vous étiez attaché à lui enfin que subtilement vous avez voulu lui faire comprendre que que vous voulez pas le père mais pas en tant qu'amis en tant que en tant que une histoire d'amour que vous souhaiteriez construire avec cet homme mais lui peut-être que cet attachement le fait de ne pas vouloir le perdre il a pris ça pour de l'amitié voyez on parle également de sacrifice et pour finir d'un aller un dernier dernière carte non là il y en a trop alors c'est vrai qu'il n'y a pas le sentimentale mais je verrai après de toute façon d'autres messages soit dans ce tirage de toute façon il y a encore deux autres tirages que je vous prépare bon allez je vais les prendre parce que tout à l'heure il y en a eu trois qui sont trompés j'ai pas voulu les prendre et quand ça se répète et bien c'est que ça insiste et qu'il faut les prendre on parle de malheur vous allez me dire il y a ça a l'air un peu négatif quand même à tous les messages qu'on a voyez bah tiens je vais mettre l'homme et la femme du même côté je ne sais pas pourquoi mais je vais mettre du même côté de toute façon le tirage que je fais peu importe peu importe l'ordre des cartes qui sortent le principal c'est les messages qui vont en ressortir alors là pour finir en premier ressenti oui c'est que parle bien une femme vers un homme une femme qui se sent seule qui se sent je dirais incomprise vis-à-vis de cet homme et qui peut qui espère voyez on a la prière cette femme espère sortir du mensonge c'est à dire que pour moi ce que je ressens c'est que cette femme espère que l'homme va finir va comprendre et accepter et bien les sentiments que vous avez envers lui vous espérez que cet homme va accepter les sorties aux sentiments parce que également niveau acceptation je ressens que comment donner parce que vous lui avez dit que vous tenez à lui qu'il est normal qu'il n'ait pas compris non pas parce que c'était le fait que justement le fait de dire que vous l'aimez mais qui a pris ça pour du côté pour un attachement amical mais également parce que à l'époque n'ayez pas tant d'affinités que ça et que lui qui qui peut-être avait compris le message mais il s'est dit oh là là non non moi j'ai moi j'ai pas d'histoire avec cette personne j'ai pas d'histoire d'amour avec cette personne j'ai aucune attirance en plus voilà on s'entend pas du tout etc etc mais il faut savoir comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que les gens ne s'entendent pas se détestent on va dire quand ils ont 20 ans mais eux s'aiment d'un amour fougueux que je ressens d'un amour inconditionnel vingt ans plus tard voyez des fois les gens sont pas amenés à forcément quand ils se rencontrent et bien c'est pas à ce moment là qu'ils vont tomber amoureux mais c'est plus tard il vaut mieux se détester j'irai à 20 ans et tomber amoureux l'un de l'autre à 40 ans que l'inverse parce que au moins à 40 ans vous finissez vous savez que vous pouvez être heureuse ou heureux avec une personne au mieux je dirais une réconciliation des retrouvailles qu'une séparation et des disputes ensuite et bien me parle d'un homme qui doit se méfier d'une femme une femme qui est dans le déni qui est dans dans le mensonge qui est instable qui ne pense qu'à elle qu'à ses intérêts qu'à son qu'à son postérieur voilà qu'on pourra dire autre chose on peut pas être vulgaire après si vous êtes une femme ça ne va pas vous concerner forcément ça ne va pas vous concerner ça va concerner un homme parce que ça peut être l'inverse ça peut on peut inverser les énergies peut-être que justement il y a pour vous les femmes il y a un homme qui va vouloir et bien qui va aller vers vous dans son propre pour ses propres intérêts mais que pour lui mais mais que elle que lui la femme il y en a rien à faire lui pour lui et bien c'est lui et c'est tout et pareil pour pour la femme si vous êtes un homme et bien voilà cette femme qui est seule qui qui espère connaître qui espère connaître la vérité ou alors voyez découvrir la vérité par rapport à cet homme parce que elle a des doutes concernant justement cet homme et à un moment donné elle va réussir à démêler le vrai du faux et forcément ça va lui créer et bien une baisse de morale ça va va être dépité elle va être je vais pas dire malheureuse mais comme si que tous ses espoirs vont tomber à l'eau il peut s'agir également justement comme je disais pour cette d'un homme qui va enfin d'une femme qui pense qu'à elle et que cet homme et bien va va découvrir qu'elle ne fait que manquer que les femmes ne fait que mentir et que du coup et bien voilà il n'y a pas de trahison à peut-être que vous allez être trahi par un homme vous voulez vous entier trahi parce que vous pensiez que cet homme était célibataire et finalement vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas célibataire qu'il a quelqu'un que peut-être il est marié peut-être qu'il est en couple vous voyez mais il y a également pour l'homme qui va découvrir que la femme finalement n'est pas si célibataire que ça parce que moi je vois un homme aller vers une femme ou une femme aller vers un homme en lui disant qu'elle se séparer et qu'elle aimerait passer du temps avec cette personne qu'elle aimerait qu'elle pense beaucoup à cet homme et qu'elle aimerait par la suite faire sa vie avec lui sans lui mettre la pression mais entre guillemets en lui vendant du rêve des paillettes, un feu d'artifice mais au final l'autre personne va se rendre compte que vous voyez cette femme ou l'inverse et bien en fait est encore en relation n'est pas séparé c'est juste qu'elle avait eu cette personne la femme ou l'homme aura besoin d'assouvir, de combler une frustration, une frustration de sa libido également au niveau de son ego parce que lui par exemple aura besoin de sortir, de voir s'il est encore attirant, s'il attire encore les femmes et il sait vers qui aller et cette femme et bien c'est pareil elle sait vers qui aller, vers quel homme aller pour voir si elle séduit encore, si elle plaît encore. Alors quand je parle d'un bout de femmes vous peut-être que vous êtes une femme poisson et du coup il est possible que ce soit un homme, pas forcément poisson mais un autre signe, qui peut-être bélier, je sais pas pourquoi moi je ressens bélier, qui va venir vers vous, qui va vouloir, qui sera un peu dans l'exagération au niveau séduction et vous en tant qu'homme et bien j'étais pareil après je ressens quelqu'un comme bélier, qui pourrait, bien sûr ça peut être un autre signe mais il y a par exemple aussi du bélier, en tout cas une personne bélier qui pourrait venir vers vous, hommes ou femmes. Et maintenant nous allons passer au second tirage Oui et quand je parlais de ce silence, parce que là ça me fait, là j'y repense, ce silence, j'y repense, qui était nécessaire parce que à un moment donné vous allez, soit vous, soit vous en tant qu'homme ou femme et bien vous allez décider de, voilà de vous écarter de, de faire le silence, de, vous allez avoir envie à un moment donné de ne plus avoir de communication avec cette personne pour savoir quelle décision prendre. Est-ce que vous continuez la relation telle quelle ou alors vous arrêtez sachant que vous allez, quoi qu'il arrive, ils mettent un ultimatum, que soit vous deux c'est du sérieux et que vraiment cette personne est vraiment célibataire ou alors si vraiment elle ne souhaite pas de sérieux mais elle est toujours pas prête à s'investir mais de façon sérieuse et bien voilà à se projeter dans l'avenir et bien même si cette personne ne va pas forcément vous l'avouer qu'elle est célibataire et bien vous allez en déduire qu'elle est célibataire ou dans ces cas là, vrai ou pas, et bien si la personne ne souhaite pas s'investir davantage et bien vous allez décider d'arrêter la relation parce que vous, vous avez envie de construire quelque chose, de construire une relation solide, une relation sérieuse, une famille ou reconstruire une famille. Et maintenant nous allons passer au second tirage, hop là, désolé j'ai entendu peut-être un petit bruit j'ai dit au plat parce qu'en fait parce qu'à côté de moi en fait j'ai un petit lampard d'air qui éclaire, une petite lampe qui éclaire justement le tapis et il s'est penché parce que forcément il n'est pas grand, il est fin et écoute, peut-être que j'ai dû s'en rester avec ma main et tu m'as vu des fois quand je parle et bien je fais bouger mes mains et je l'avais du coup fait pencher et du coup je l'ai cogner contre le mur que vous avez peut-être vu ou entendu mais bref ce n'est pas grave. Des fois, vous voyez, il y a des choses comme ça où je me dis je ne veux pas arrêter la caméra pour la reprendre ou alors couper. Moi j'aime bien laisser des fois des choses comme ça que ça vous permet de vivre des petits moments insolites dans la vidéo. Je m'aperçois que j'ai quand même passé 20 minutes pour le premier tirage. Je me dis que la vidéo va peut-être durer une heure mais ce n'est pas grave. On va dire que la vidéo durera le temps qu'elle dure parce que je ne me mets pas de chronomètre pour chaque vidéo. Que ce soit les vidéos de la semaine ou les vidéos pour le mois. C'est pour ça que des moments par exemple pour vous poisson et bien vous allez avoir par exemple au niveau sentimental que quand je fais un tirage sentimental pour la semaine, la vidéo va peut-être durer un quart d'heure et le tirage général va durer cinq minutes. Ou des fois ça peut être l'inverse. Ou des fois la vidéo pourrait durer par exemple une demi heure rien que le sentimental ou le général peu importe. Et voilà c'est pour ça que le temps n'est pas le même pour chaque signe. Des fois il y a des signes où j'aurais mis cinq minutes pour faire mettons le domaine sentimental pour la semaine. Et pour d'autres j'aurais mis 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes mais tout dépend des messages que j'ai à apporter. Alors dans ce deuxième tirage et c'est bien parce que du coup les cartes n'ont pas fait perdre de temps. Ils sont tombés rapidement. Bien on me parle de patience. De patience parce que je ressens que ce n'est pas le beau moment. Vous voyez parce que des fois on dit par rapport aux planètes que voilà là les planètes sont alignées. C'est le bon moment pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour te lancer dans un projet, etc. Et voilà pour envisager quelque chose. Et là et bien ce qu'on nous dit c'est de patienter par rapport... Moi ça me fait penser de patienter sinon vous allez faire une erreur. Parce que là on nous parle d'erreur, ce n'est pas une erreur, c'est toujours une leçon. Mais il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez vous lancer tout de suite. Vous voyez quand je parlais de planètes. Vous planètes sont alignées, vous pouvez vous lancer, etc. Mais là et bien c'est comme si les planètes ne sont pas en votre faveur. Et que vous qui souhaitez... Vraiment il y a de la déception parce que peut-être que voilà peu importe le domaine concerné. Peu importe le projet que vous souhaitez. Peut-être que vous espériez déménager et bien je ne sais pas au 1er juin. Mais au final vous vous rendez compte que ce ne sera pas possible pour différentes raisons. Peut-être que vous avez prévu, je ne sais pas, quelque chose. Mais je ne sais pas, principalement moi ça me parle de voyage. Vous pensez pouvoir déménager au 1er juin. Peut-être que tous vos cartons sont faits. Peut-être que au moment où vous regardez la vidéo, Eh bien peu importe que vous regardez la vidéo fin avril ou début mai. Mais voilà le jeu de mot. Et il vous dit que vous avez prévu de déménager, je ne sais pas, peut-être mi mai par là. Mais bientôt en tout cas. Et que, je ne sais pas, une semaine, deux semaines avant de déménager. Eh bien, ça va être repoussé. Et ça va nous embêter. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà fait vos cartons. Même si le délai que vous avez au niveau... Vous voyez, je ne sais plus comment on appelle ça, le délai pour avoir de déménager. Voilà le préavis, voilà le délai de préavis qu'on donne au propriétaire. Eh bien, même si vous êtes dans les temps que vous avez prévu. Mais, pour vous, principal été de déménager. Vous pensiez vous pouvoir, ça y est, quitter certains endroits dans une semaine ou dans deux semaines. Vous pensiez que... C'est un moment que vous pensiez que vous dites, ah j'ai hâte de partir d'ici, j'ai hâte de déménager. Mais, pour certaines raisons, eh bien, ça va être... Vous n'allez qu'en devoir attendre pas longtemps, peut-être une semaine de plus. Peut-être que vous avez prévu de déménager, je ne sais pas, mi-mai. Et que ça va être repoussé au 1er juin, peut-être. En tout cas, il y aura comme ça un repoussement. Peut-être que au moment où vous allez regarder la vidéo, eh bien, vous êtes déjà dans ce délai d'attente. Pourquoi ? Parce que peut-être que la personne qui devait vous aider, qui devait avoir des congés, eh bien, ces congés vont être repoussés. Et du coup, ça s'est repoussé de 2 semaines. Ou peut-être... Voilà. Pour moi, j'ai cette notion que c'est long. Par exemple, je ne sais pas, je ressens cette notion de 1 mois. mais au final, ça sera juste repoussé d'une semaine. Et pour vous, une semaine, ça va être l'équivalent d'un mois. Parce que ça va être long. Parce que forcément, quand on a hâte et quand on y pense tous les jours au déménagement, à partir de l'endroit qui nous est toxique, eh bien, je comprends que ça peut vous paraître long que chaque jour supplémentaire à rester là-bas, eh bien, vont vous paraître long. Et c'est pour ça que là, on me parle, vous voyez, d'inquiétude. Parce que vous vous dites, est-ce que je vais réussir à partir un jour ? J'espère que ça ne fera pas, que ces congés ne vont pas être encore repoussés. Vous voyez, peut-être que vous allez déménager pour justement, déménager avec une personne. Parce que, avec votre copain ou votre copine. Mais que, soit vous, soit vos congés vont être repoussés. Soit les congés de l'autre personne. Et du coup, vous espérez, eh bien, pouvoir rendre, eh bien, le logement à temps. Ou peut-être que vous allez demander au propriétaire justement un délai supplémentaire parce que vous ne pourrez pas rendre le logement à temps. Et vous avez peur. Vous avez peur qu'il vous refuse. Mais pour moi, il ne va pas refuser. Pour moi, il va accepter. Mais vous allez vous dire, ben non, je ne peux pas attendre encore 15 jours de plus. Je vais en faire rendre l'appartement tel jour. Après, il sera trop tard. Après, je serai à la rue. Mais, pour certaines raisons, eh bien, vous pourrez encore repousser. Ça va vous embêter. C'est-à-dire, ça va embêter l'autre personne. Mais vous allez pouvoir rester encore dans ce logement. Malheureusement pour vous, on va dire. Encore quelques jours de plus. Mais, forcément, ça vous embête parce que, vous, dans votre tête, ça y est, le jour J. Pour vous, vous saviez quand était le jour J. Vous saviez le jour où vous alliez pouvoir déménager. Mais, au final, vous allez vous rendre compte que ça va être repoussé. Oh, c'est embêtant, vous voyez. Je ressens autre chose, mais un peu plus vulgaire. Parce que, forcément, ça va vous décevoir. Mais, voilà, je ne peux pas le dire. Mais, en tout cas, là, finalement, forcément, ça va vous bouleverser. Et, ce qu'on vous demande, c'est de quitter autre zone de confort. Parce que, là, cette zone de confort, c'est le côté où vous aimez quand les choses se font en temps et en heure. Et, là, les choses ne vont pas se faire en temps et en heure. Mais, j'ai l'impression que c'est avec que le début. Parce que, comme on me dit, vous ne croyez pas que lorsque vous allez déménager, vous serez tranquille. que tout va se passer à merveille. Parce qu'il est possible que, justement, lorsque vous allez déménager, eh bien, comme ça, des imprévus, il y en aura d'autres. Que les imprévus, vous n'avez pas fini d'en avoir. Et puis, voilà pour ce deuxième tirage. Là, ce qu'on vous demande, de toute façon, c'est de rester humble, compréhensif et tout. Vous voyez, il n'y a pas le mot compréhensif, il n'y est pas. Mais, moi, ça parle du fait de comprendre, d'être compréhensif. Parce que, le côté patience, vous n'avez pas fini de devoir patienter. Et maintenant, eh bien, passons au troisième et dernier tirage. Déjà une demi-heure pour deux tirages. J'ai fait fort, mais en même temps, parce que les messages allaient faire passer. Eh bien, je vais, voilà, je l'ai fait passer. Et puis, voilà. Alors, dans ce troisième tirage, pour vous, poisson, ascendant poisson. On parle de deux personnes, triangle amoureux. Vous voyez, j'ai l'impression que ça rejoint le premier tirage. Alors, écoutez, vous doutiez, justement, vous soupçonniez votre partenaire d'avoir une double vie. Alors, il y en a, ils vont nous dire, ouais, ouais, mais s'il y a une double vie, je ne vais pas déménager. Ça ne sert à rien que je déménage. Tous les tirages, les trois tirages, ils n'ont pas parlé à la même personne. Parce que c'est pareil, le côté où vous allez avoir envie de, soit de continuer parce que vous avez une relation incertaine. Comme on a pu voir dans le premier tirage, vous allez mettre un compromis. Le fait de, soit de continuer et qu'il vous dise la vérité. Ou alors, s'il ne veut pas s'investir davantage dans la relation, eh bien vous arrêtez la relation. Et que forcément, vous n'allez pas déménager comme ça du jour au lendemain. Là, ça parle à différentes personnes. Et d'accord, c'est bien justement de faire plusieurs, trois tirages. Ça permet, comme je disais des fois au début de la vidéo, même si là je n'ai pas dit, d'apporter un maximum de réponses aux gens. Surtout pour le mois. Je ne le fais pas pour la semaine. Pour la semaine, je fais un tirage sentimental, un tirage général. Mais pour le mois, je fais désormais trois tirages sentimentale et trois tirages général. Alors, pour le moment, j'ai l'impression que c'est tout. Comme si vous devrez vous contenter de... Il y a quelque chose qui sera limité dans vos rapports avec une personne. Et que vous ne devrez pas espérer plus. Vous ne devrez pas espérer plus avec cette personne. Parce que, vous voyez, le côté de s'investir. Là, pour d'autres personnes, peut-être que vous, vous allez avoir envie de vous investir et de construire quelque chose. Parce qu'il sera top pour vous. Vous allez ressentir que il est temps d'aller plus loin dans la relation. De construire quelque chose, d'emménager ensemble. Et comme la personne ne souhaite pas s'investir davantage, elle va vous dire... Ben non, moi j'avais juste envie de me contenter de coucher avec toi, tout simplement. Mais je n'ai pas envie de m'investir davantage. Je n'ai pas envie d'emménager avec toi. Je n'ai pas envie qu'on habite ensemble. Je dois te contenter de ça et c'est tout. C'est ça ou rien. Mais vous, du coup, vous n'allez préférer rien. Pourquoi ? Parce que vous allez... Dans ces cas-là, si c'est comme ça, autant arrêter la relation. Autant en arrêter là. D'autres cartes, voilà. On me parle du désert. Parce que, forcément, à un moment donné, vous voyez, c'est la fin. Vous allez mettre fin à ces mensonges, fin à ces bêtises pour ne pas dire autre chose. Vous allez mettre fin à ce qui ne vous convient pas. Au début, ça vous convenait. Mais là, le fait que vous savez que cette personne ne veut pas aller plus ou moins, ne veut pas quelque chose de sérieux. Eh bien, vous allez décider de... Bon, parce que c'est comme ça, on en arrête là. Ou peut-être que c'est vous, justement. T'as vu que la personne ne souhaite pas s'investir dans la relation. S'investir sérieusement. Eh bien, vous allez vous dire... Puisque c'est comme ça, on en arrête là. Eh bien, voilà. Contente-toi de ça. Et voilà. On en arrête là, on va pas plus loin. Parce que moi qui... Moi, j'ai envie de plus, mais toi, t'as pas envie de t'investir davantage. Allez, ça pourrait être vous. Alors, allez, encore deux autres cartes. Voilà. Une première. Le chagrin, forcément, il y aura de la peine. De la peine. Vous allez faire de la peine à vous ou à l'autre personne. Pourquoi ? Peut-être que... Parce qu'également, le duplication, ça parle de choix. Vous avez un choix entre deux personnes. Et forcément, vous allez... Peut-être à un moment donné, eh bien, vous isoler. Pour, justement, savoir qui choisir. Faire le point avec vous-même. Faire le point dans votre tête. Parce que là, il est possible que, justement, vous passez plus de temps avec une personne qu'avec une autre. Sachant que l'autre personne a de l'attachement pour vous. Mais, par un manque de temps par rapport à son travail. Eh bien, par rapport à ses obligations familiales. Parce qu'elle a des enfants. Eh bien, vous voyez, par rapport, justement, aux enfants. Eh bien, cette personne ne peut pas s'investir plus que... Ne peut pas s'investir dans la relation comme vous le voulez. Et du coup, eh bien, au début, forcément, vous avez dit, bah, cette personne, à mon avis, elle ne veut pas s'investir. Elle ne veut pas de sérieux, je ne sais quoi. Et du coup, vous avez préféré passer du temps avec la personne qui, elle, était présente. Mais, c'est son corps qui était présent. Son corps était plus présent que son cœur, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur. Mais, cette personne est instable. Et aime se contenter des bons moments, entre guillemets, sans réfléchir. Ou en tout cas, elle met le côté de réfléchir à l'avenir. Eh bien, ce n'est pas dans ses principes. Parce que, pour le moment, elle, elle fonctionne dans le fait de... Profitons... Passons... On verra plus tard. Pour l'instant, contentons-nous d'aujourd'hui. Et plus tard, on verra. Mais bon, plus tard, plus tard. Sachant que tous les jours, demain, quand on arrivera à demain, ce sera demain où vous direz aujourd'hui. Et du coup, les jours passent. Les jours s'accumulent. Et vous, qui avez besoin de... Vous avez besoin, là, de vous investir dans la relation. Mais, étant donné que cette personne ne veut pas, bien, vous allez dire, bon, c'est comme ça, on arrête. Et vous allez vous dire, mais, il y a l'autre personne. Même si, par l'instant, les choses avancent tout doucement. On n'avance pas comme je voudrais. Peut-être qu'elle serait prête à avoir une relation sérieuse. Et ça, peut-être que l'autre personne vous l'a déjà fait comprendre. Mais, avec du recul. Parce que, étant donné qu'elle était peu expressive dans ses propos. Eh bien, peut-être que vous, vous n'avez pas pris au sérieux. Et que, pour vous, ses propos, votre personne, c'était histoire de parler. Moi, j'ai cette notion de banalité. Que c'était, voilà, dans la conversation, peut-être qu'elle a dit ça pour... Mais, au conditionnel, le fait de vouloir quelque chose de sérieux avec vous. Mais, en fait, elle se projetait. Elle se projetait dans l'avenir avec vous. Mais, vous voyez, le côté... Plus tard, j'aimerais... Enfin, j'aimerais qu'on fonde une famille. Eh bien, le côté j'aimerais... Peut-être, il y a le côté... On le dit de façon conditionnelle. Au conditionnel. Mais, également, au futur simple. Et, vous l'avez pris au conditionnel. Tantique, voilà, que c'est une éventualité. Ouais, pourquoi pas, un jour, on verra bien. Mais, pour elle, c'était pas uniquement une éventualité. C'était pas, on verra bien. Elle, c'était vraiment quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose qu'elle souhaitait vraiment. Parce que, elle, les mots... Même si elle est peu expressive. Mais, les mots qu'elle... Qu'elle emploie. Les phrases qu'elle emploie. Eh bien, sont minutieusement... Eh bien... C'est comme ça qu'elles sont minutieusement pesées. Voilà pour vous, amis Poisson. Ascendant Poisson. Merci pour votre présence. Passez une bonne journée. Prenez bien soin de vous. De ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt.